Je suis pour la réconciliation. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations. Je suis allé de Marcoussi à Accra, Pretoria, Ouagadougou, Lomé, pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose lorsque on prétend me condamner à perpétuité 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un réseleur ? Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là ? Puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café ? Qui pour dîner ? Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais c'est ce que je regrette dans ce que Alassane fait. Même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de babos que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi ? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le Président Babo, un jour, m'a dit « Le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. » Le ministre de la Construction et le ministre de l'Economie se sont concerté. On devait me donner la maison à la corniche là, l'ancienne maison où le président Bédier est logé. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA selon le BNED. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à un milliard et quelques qui me reviendraient après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Babo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Babo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un réceleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RIDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédié. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours eu une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Babo qui m'a arraché la maison. C'est Alassane. On me dit, M. Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Ah bon ? J'ai été impoli à Alassane. J'ai mal parlé à Alassane. Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité. Qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc, qu'est-ce que Babo aurait dû me faire alors ? Lui contre qui on a pris les armes ? Vous savez, je vais vous parler du pardon. Le pardon est divin. Il est automat spirituel. Moi où je suis, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort. Tous ceux qui se sont battus pour qu'on m'exile. Tous ceux qui ont monté des petits complots pour qu'on me tue. Tous ceux qui ont envoyé des policiers dans mes chambres d'hôtel pour m'arrêter. Tous ceux qui, par la haine, ont pris mes amis, mes compagnons pour les mettre en prison. prendre mes jeunes frères qui n'ont rien à voir avec la politique, les mettre en prison. Je leur pardonne. Je n'en veux pas, Alassane. C'est son pouvoir. Je ne lui en veux pas. Quand j'ai eu le président Laurent Babo au téléphone, je lui ai présenté non seulement des excuses, je lui ai présenté mon pardon au président Laurent Babo. Je lui ai dit ceci, et il faut que ce soit clair. Je me suis trompé sur la personnalité de M. Ouattara. J'ai pensé que M. Ouattara, une fois élu, allait, un, réconcilier tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, qu'il allait bâtir un état de droit. Troisièmement, qu'il allait faire entrer la Côte d'Ivoire dans la démocratie. Et enfin, comme il a un profil économiste, j'ai pensé qu'il allait relever économiquement la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je me suis trompé. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas la personne de Guillaume Soro ou la personne de Babo, parce que nous ne sommes que des mortels. Ce qui est important ici, c'est la Côte d'Ivoire. Si nous, les acteurs politiques, nous pouvons travailler pour la Côte d'Ivoire, c'est le plus important, parce que les acteurs politiques, qui passent, vous savez, pour Fouette Boyer, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens aimaient tant, est mort. Est-ce que nous avons décidé de mourir aussi avec lui pour l'accompagner parce qu'on l'aimait ? Donc, Fouette Boyer est passé, d'autres présidents sont passés, Ouattara passera. dont moi, j'ai dit au président Laurent Babaut toute ma disponibilité, le jour où il sera prêt, je suis disposé donc à me déplacer, à le voir. Maintenant, la décision ne dépend pas de moi, c'est à lui de décider, mais je suis déjà heureux que nous ayons eu un coup de fil ensemble, et lors de ce coup de fil, j'ai été d'autant plus ému qu'il n'y avait pas d'animosité ni de son côté encore moins du mien. Maintenant, la responsabilité des hommes politiques que nous sommes, c'est de canaliser, d'organiser de façon méthodique cette volonté des populations à combattre la présidence à vie en Côte d'Ivoire pour capitaliser ça en un gain politique dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Aussi dur que soit la dictature, la détermination du peuple finit toujours par l'emporter. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à toute l'opposition en Côte d'Ivoire pour une unité d'action, pour ne pas que ce soit des actions dispersées, des actions sporadiques, des actions spontanées et désordonnées. Ce que je peux vous dire, c'est que en 1990, le peuple de Côte d'Ivoire à la suite de la chute du mur de Berlin, le peuple de Côte d'Ivoire est descendu dans les rues contre Oufo Boigny pour réclamer le multipartisme. Un président comme Oufo Boigny, qui était un dieu vivant en Côte d'Ivoire et un demi-dieu en Afrique, a cédé et a concédé le multipartisme à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui est loin d'être légal d'Oufo Boigny qui résistera à la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Et sachez que le peuple de Côte d'Ivoire a toujours été un précurseur dans l'émancipation des peuples. En 1990, nous nous sommes descendus dans les rues. En avril, nous avons eu le multipartisme. Vous savez, le Mali, c'est un an après que Moussa Traoré a chuté et que le Mali a eu le multipartisme et que les conférences nationales ont commencé à s'installer au Bénin, au Togo et à aller en Afrique centrale chez vous. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a été, qui a impulsé le mouvement de la mort des partis uniques. Et je suis convaincu que